bonjour lors de la première séance de ce chapitre qui porte sur les transistors bipolaires et les transistors à effet de champs en régime statique l'accent a été mis sur le transistor bipolaire et particulièrement sur le fonctionnement interne ainsi que le mouvement des porteurs de charge à l'intérieur du transistor bipolaire nous avons ensuite discuté les états de fonctionnement du transistor de fonctionnement normal fonctionnement bloqué et le fonctionnement saturé l'état des jonctions comment ils sont bloqués et comment ils sont polarisés ensuite nous avons déterminé les quatre caractéristiques qui définissent le transistor bipolaire caractéristiques de sortie c'est en fonction de vc caractéristiques d'entrée ib en fonction de vbe caractéristiques de transfert ic en fonction du ib et la caractéristique de transfert inverse vbe en fonction de vc maintenant la séance d'aujourd'hui on va commencer par la polarisation au point de repos le point de repos comme on avait déjà défini le point de repos pour une diode à jonction c'est l'intersection de la droite de charge avec le réseau de caractéristiques donc l'intersection c'est défini le point de repos c'est ça c'était pour une diode là maintenant on dispose pour un transistor de deux circuits un circuit d'entrée qui fait intervenir les grandeurs d'entrée ib vbe un circuit de sortie qui fait intervenir les grandeurs de sortie ic vc e donc on aura deux droits statiques l'une d'entrée ou d'attaque l'autre de sortie ou de charge lorsqu'on va tracer ces deux droits statiques d'entrée et de sortie sur le réseau de caractéristiques ça va nous définir le point de repos et ce point de repos il sera caractérisé par quatre grandeurs ic ib vc e et vbe donc à partir du circuit dans sortie nous allons déterminer l'équation de sortie l'équation de sortie sera diluée à partir de ce circuit là l'équation de la maille ils vont donner l'équation ic en fonction de vc e c'est l'équation statique de sortie l'équation de la maille là c'est l'achat c'est d'abord en plus donc la tension est d'orienter vers le haut le courant ic rentre par le collecteur donc la tension c'est le sens inverse j'aurai donc la somme des tensions la somme algébrique des tensions est égale à 0 vc e plus rc ic est égale à vcc ic donc c'est moins vc e sur rc plus vcc sur rc c'est l'équation d'une droite ic en fonction de vc e je fais la même chose du côté de l'entrée le circuit d'entrée elle est là donc la maille d'entrée la borne plus est en haut la borne moins là la tension est orientée vers le haut ib il rentre par la base donc la tension c'est le sens inverse la tension entre la base et l'émetteur qui s'appelle vb e vb e plus rb ib elle est égale à vbb c'est la somme algébrique de tension cette équation là il va donner ib en fonction de vb e ib également vb e sur rb plus vb p sur rp c'est l'équation d'une droite ib en fonction de vb e on va reporter ces deux équations l'équation de sortie statique et l'équation d'entrée statique sur le réseau de caractéristiques une droite pour la tracée il suffit de trouver deux points je vais chercher je vais définir tracer les points extrêmes si vc e est égale à 0 ic max elle est égale à vcc sur rc on va le voir si ic est égale à 0 ic max est égale à vcc on relie les deux points ça me donne l'équation de la droite statique je fais pareil du côté de l'entrée ib c'est égale à moins vb e sur rb plus vb sur rb si vb e est égale à 0 ib max est égale à vbb sur rb c'est vbb sur rb si ib est égale à 0 alors vb max est égale à vbb on relie les deux points ça me donne l'équation de la droite d'entrée cette droite d'entrée il rencontre la caractéristique d'entrée qui est exponentielle en ce point là la projection sur l'axe de vb me donne vb e 0 la projection auto bonnard sur l'axe des idées il me donne lui les a eaux et le point statique qui est là si je fais la projection sur l'axe des vc il me donne vc e 0 et si je fais la projection sur l'axe des ic et il me donne ici 0 bien sûr il 16 euros si on continue de rencontrer ib 0 pourquoi parce que il y a toujours une relation ici c'est en fonction de libé il s'est égale à bêta ib plus bêta plus un ic besoin les points vb e 0 les points vb e 0 ib 0 et ses aeaux et vc e aux aeaux définissent le point de repos donc le point de repos il est défini par les quatre grandeur intersection des droits d'entrée et de sortie avec le réseau de caractéristiques circuit de polarisation deux cas sont possibles pour polariser un transistor sans fixe le point de repos pour on détermine les éléments de polarisation sont fixés les éléments de polarisation pour on détermine le point de repos ce point de repos donc il est choisi a priori donc on le détermine trois techniques de polarisation sont possibles soit polarisation par résistance de base ça ce sont des techniques de polarisation les fondamentales soit par la polarisation par résistance entre la base et le collecteur soit polarisation par pont de base et résistance d'émetteur dans la suite on va reprendre ces trois cas de polarisation et on va essayer de les détailler le premier polarisation par résistance de base la base et les polariser par vcc à travers la résistance rp je vais supposer en fixe on suppose que le point de repos est fixe et on essaie de terminer les éléments de polarisation on va essayer de terminer de résistance rb rc pour déterminer la résistance rb je vais essayer je vais choisir une maille donc ça c'est la maille rb c'est la résistance qui est reliée à l'entrée qui fait partie du circuit d'entrée puisqu'il fait partie du circuit d'entrée donc il va intégrer les grandeurs d'entrée ib et vb e là donc je vais choisir une maille là où je vais passer par vb e la maille c'est la main qui est en rouge donc la grande maille l'équation de cette main c'est la somme algébrique de tension est égale à zéro donc vcc elle est égale à rb ib plus vb e l'équation de la maille d'entrée vcc égale rb ib plus vb e donc rb elle est égale à quoi c'est vcc moins vbb sur ib si on suppose que le point de repos est connu ça veut dire que je peux facilement déterminer l'expression de rb je refais la même chose pour la maille de sortie c'est la maille envers vcc elle est égale à rc ic plus vce je peux facilement déterminer l'expression de rc rc est égale vcc moins vce sur ic donc j'ai fixé le point de repos et j'ai déterminé les résistances de polarisation rb rc à partir du point qui a priori déjà fixé polarisation par résistance entre la base et le collecteur la base elle est là là il y a le collecteur entre le collecteur et la base on veut insérer résistance rp je vais choisir deux mailles la maille de sortie puis la maille d'entrée la maille de sortie c'est la maille verte donc l'équation de la marque qu'elle est donc le courant qui circule dans la résistance rc c'est le courant ic plus ib d'après la loi de la loi des nœuds le courant qui rentre par le collecteur c'est ic celui qui rentre par la base c'est ib donc celui qui passe dans rc c'est rc plus c'est ic plus ib donc j'aurai vcc elle est égale rc ic plus ib plus vce ça c'est l'équation de la maille de sortie vcc elle est égale rc ic plus ib plus vce rc elle est égale vcc moins vce sur ic plus ib je reviens maintenant à l'équation de la maille d'entrée il ya deux possibilités soit la grande maille la maille en rouge soit je peux choisir la maille en bleu si je suppose que vc elle est connue donc je peux facilement parcourir la maille qui est en bleu la grande semaine toujours au même résultat donc la maille qui est en bleu c'est vce elle est égale à rb ib plus vbe et ça me donne la valeur de rp sinon je peux pas courir aussi celui qui n'arrive pas à voir la maille bleue il peut pas courir la maille rouge ça donne vcc est égale rc ic plus ib plus rb ib plus vbe étant donné que rc elle est déjà calculé à partir de la maille de sortie ça veut dire que ce n'est plus une inconnue ça donc ça me permet de calculer une seule inconnue c'est rp sinon la maille bleue il me donne directement résistance rp polarisation par pont de base et résistance d'émetteur donc il ya un pont de base et il ya une résistance d'émetteur donc là pour la maille de sortie ça pose aucun problème je peux décrire la maille de sortie ça pose pas de problème c'est une maille simple pour la maille d'entrée si c'est une maille qui est composée de deux mailles je ne peux pas parcourir une maille parce que je ne connais pas le courant qui circulent ni dans rb1 ni dans rb2 en fonction de ib bien sûr donc qu'est ce qu'on doit faire on doit essayer d'appliquer l'un des théorèmes qu'on a déjà étudié on va appliquer le théorème de tevenin pour transformer tout le circuit qui est là on est un circuit simple et ça va me terminer ça va me permettre de terminer de transformer le circuit sous forme d'une seule maille qui est simple si on applique le théorème de tevenin entre la base et la masse j'aurai donc r de tevenin et e de tevenin avec r tevenin c'est la résistance rb1 parallèle à rb2 pour calculer la tension entre la base et la masse on peut appliquer un diviseur de tension la tension vbm est égale à rb2 sur rb1 plus rb2 qui multiplie vcc donc j'ai déterminé l'équation de la résistance de tevenin j'ai terminé la tension de tevenin en les remplaçant du circuit d'entrée il devient une maille qui est très simple l'équation de la maille il va me donner il va me donner la résistance qu'on cherche r de tevenin et l'équation de la maille de sortie va me donner la résistance de sortie à partir de ces deux mailles d'entrée et de sortie on peut facilement terminer la résistance de par la polarisation la maille d'entrée se devient e de tevenin c'est r de tevenin fois ib plus vbe plus r e i e et la maille de sortie c'est vcc elle est égale rc i c plus vce plus r e i e bien pour mieux assimiler ces points de polarisation je vous donnerai une application soit à la fin de cette séance soit la séance prochaine donc une application pour le calcul du point de repos influence de la température d'abord sur le réseau d'entrée on remarque qu'un accroissement de la température je reprends je retrace les caractéristiques la première caractéristique pour une température t1 et la deuxième caractéristique pour une température t2 supérieur à t1 nous remarquons que pour un point quelconque si la température augmente ib augmente aussi prenez n'importe quel point là fait la projection là ça correspond à ib1 et si je continue ça correspond à ib2 ib2 est supérieur à ib1 donc si la température augmente automatiquement le courant ib augmente pour le réseau de sortie je trace la caractéristique pour une température t1 ça me correspond à un courant ic1 et pour une température t2 supérieur à t1 je fais la projection ça me donne un autre ic une autre valeur du ic ic2 qui est supérieur à ic1 c'est à dire que si la température augmente le courant augmente aussi en base commune ic on a déjà déterminé c'était alpha i e plus icb0 si la température augmente il engendre une augmentation de icb0 mais qui reste négligeable devant ic mais lorsque le transistor est en émetteur commun ic est égal à bêta ib plus bêta plus 1 icb0 lorsqu'il ya une augmentation de icb0 même s'il est faible il est multiplié par un coefficient de bêta plus 1 bêta était de l'ordre de 99 donc on le multiplie par un coefficient de 100 ça veut dire que ça peut engendrer une augmentation qui n'est pas négligeable devant ic en résumé lorsque la température augmente icb0 bêta vbe varie en créant une augmentation du ic on observe une translation du point de repos vers le courant fort si cette augmentation n'est pas compensé il y aura accumulation de la chaleur au niveau des jonctions ce qui provoque le phénomène d'emballement qui peut mener à la destruction du transistor qu'est ce que cela signifie cela signifie que lorsqu'on fait travailler un transistor fait marcher un transistor et il est nécessaire de faire de manière à compenser l'effet de la température comment compenser l'effet de la température c'était le rôle de la résistance rb le rôle de la résistance rb bien sûr c'est de compenser l'effet de la température c'est de diminuer les coefficients de stabilisation et ses coefficients de stabilisation ils sont trois l'un par rapport à s1 c'est par rapport à icb0 et c2 c'est par rapport à vbe et s3 c'est par rapport à bêta pour calculer ses coefficients de stabilisation qui permettent de mesurer la stabilité d'un transistor on procède toujours par les équations ic égale bêta ib plus bêta plus 1 icb0 et à partir comme ib il est implicitement il dépend implicitement de vbe on est obligé de passer par l'équation de la main d'entrée donc ic égale bêta ib plus bêta plus 1 icb0 on remplace ib qu'on va sortir à partir de l'équation de la main d'entrée les dérivations par rapport à icb0 par rapport à vbe par rapport à bêta nos donnent les coefficients s1 s2 s3 ces coefficients là une fois ils sont calculés je viens de dire que on peut les réduire on peut les diminuer comment les diminuer c'est par l'incorporation de la résistance de l'émetteur la résistance de l'émetteur son rôle c'est la stabilisation du montage vis-à-vis de la température donc je vais m'arrêter là et la séance prochaine ce sera une application sur les transistors bipolaires ensuite on passe au transistor à effet de champ et merci 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 c'est les post cracks qu'est pour ça puis Merci.